Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Son micro est allumé, il tente de discuter avec vous. Il arrive. Bonjour ! On fait ce qu'on peut. C'est ok, moi je t'entends. Non je t'entends pas. Est-ce que c'est pas le principal un peu ? Patientez, patientez. Nous on nous entend pas non plus. Il va pouvoir vous présenter cette journée bientôt Rivenzy. En tout cas merci à tous d'être déjà présents pour ce pré-show. C'est Rivenzy qui devait se charger de vous présenter cette journée. Mais malheureusement on a un petit souci technique. Je pense que ça nous fait le plus grand bien à tous également. Puisqu'on va beaucoup l'entendre pour la prochaine demi-heure de pré-show qui va suivre. Rivenzy, bon Faya le bon collègue. J'ai failli partir vexer. Attention à ce que tu dis quand même. Reste un petit peu s'il te plaît. On a un quiz s'il te plaît. Il y a un prix ce soir. A gagner pour ce soir. Et oui on se retrouve, quel plaisir. Mais bon. Quel serait effectivement ce Overwatch Contenders sans quelques petits brebettés ? Ça arrive bien sûr. Mais bon on est content d'être avec vous. C'est le plus important pour ce pré-show justement des Overwatch Contenders. Alors est-ce qu'on peut essayer le micro ? Allo, bonsoir. Ici Faya. Ça marche. Parfait. Incroyable. Incroyable. Merci. Faya va donc pouvoir récupérer son casque et on va pouvoir donc bien se lancer dans ce pré-show des demi-finales des Overwatch Contenders après deux jours de demi-finales grâce à notre partenaire Omen qui nous a emmenés jusque-là tout au long de la saison régulière. Là nous arrivons au dénouement pour savoir qui ira à Paris d'ici à peu près un mois pour aller récupérer ce titre de champion d'Europe des Overwatch Contenders bien sûr. Pour ça et bien écoutez on va tout d'abord revenir un petit peu sur les matchs de ce week-end. Les quart de finale qui se sont déroulés vendredi et samedi. Ensuite on va aussi forcément jeter un œil aux confrontations de ce soir. Les Angry Titans qui vont aller jouer les Russes de Winstrike et bien sûr juste après le match que vous devez sûrement attendre les Eagles Gaming face au Team Giganti. Voilà le programme de ce soir. On va en profiter messieurs pour revenir rapidement sur ces quart de finale que l'on a sous les yeux. Pour l'instant les grands favoris au rendez-vous avec en tête de fil Giganti & Angry Titans. Oui c'est ça il y a eu clairement quatre matchs. Les quatre favoris sur le papier ont remporté plus ou moins en plus assez facilement. Il n'y a pas eu de match très très serré mais on n'a malheureusement pas vu 3-2. On aurait aimé voir des matchs certains en tout cas un petit peu plus durés. Mais voilà c'est la loi un petit peu de ces contenders. Les meilleures équipes sont passées et ça nous promet des demi-finales vraiment vraiment haut en couleur messieurs. Je suis d'accord il y aura de superbes affrontements aujourd'hui. C'est pour ça que l'excitation monte de plus en plus avec ces playoffs. On arrive comme vous le disiez avec les quatre toutes meilleures équipes de cette compétition dont deux qui sont encore invaincus. J'ai hâte de voir si enfin elles vont tomber ou si elles vont s'y cesser en finale comme logiquement on va dire on l'avait prévu depuis le début de cette compétition. Alors en plus ce qui est assez intéressant c'est qu'on se retrouve dans le même schéma qu'il y a de cela une saison. Parce que déjà les équipes entre guillemets du groupe le plus fort étaient trois à s'être qualifiées. Enfin les trois premières équipes du groupe B cette fois-ci c'était A la saison dernière. Donc c'est-à-dire le groupe qualifié du plus fort s'était qualifié. C'est encore le cas. Déjà une prédominance du groupe B que l'on sentait de toute façon un petit peu sur ce plateau dès le début de saison supérieur au groupe A. Ouais supérieur en tout cas bien plus relevé en termes d'équipe de potentialité dans certaines de ses structures. Et puis ils l'ont clairement prouvé au fur et à mesure de cette saison. Ça n'était pas tout à fait les deux mêmes groupes. Et puis on est content parce qu'Eagle Gaming a quand même réussi à s'en sortir malgré un groupe bien plus relevé sur le papier. C'est vrai que dans cet affrontement finalement en quart de finale sur les quatre rencontres il y a eu trois de ces matchs qui ont été remportés par des équipes du groupe B. Donc définitivement ils étaient là pour gagner cette année. Et puis le fait que British Hurricane soit passé complètement à côté de sa saison régulière explique aussi qu'on est moins de répondants du côté de ce groupe A dont British Hurricane était au départ les favoris. C'est sûr. British Hurricane qui était sûrement la grosse surprise aussi de cette saison régulière. Les champions en titre qui ne sont même pas allés au playoff donc le débat reste ouvert pour savoir qui sera le successeur des champions en titre. Nous on va regarder forcément les matchs d'aujourd'hui. On va commencer déjà à se plonger alors qu'on est un petit peu moins d'une demi-heure désormais du coup d'envoi de la première rencontre. On va commencer à se plonger dans ces rencontres avec la première donc qui sera au programme ce soir. Ce sont les Hungry Titans qui vont aller défier les Winstrike. Les Russes, petit retour sur les Hungry Titans sur leur parcours messieurs qui sont dans cette rencontre. Sûrement les grands favoris face au Winstrike. Oui, je pense que c'est les grands favoris aussi. On le rappelle, ils sont invaincus ces Hungry Titans sur cette saison régulière. 5-0, ils ont remporté 16 maps, ils ont fait une égalité, ils n'ont perdu que trois cartes. Donc vraiment une superbe saison régulière de leur part. On le voit ici, quatre joueurs suédois, un joueur norvégien et un joueur portugais qui sont tous jeunes, plein de talents et qui en veulent, ça c'est sûr. Ils sont ensemble depuis un moment aussi, je pense que c'est une de leurs forces. Ils sont capables de jouer beaucoup de choses et ensemble ils ont traversé les méta et les époques sur la scène compétitive d'Overwatch. Et je pense que ça leur donne un avantage conséquent par rapport à tous leurs adversaires. Si on avait vu l'Adventure qui avait en 2017, comme on en discutait en off, qui avait vraiment surdominé toute cette scène européenne. Et donc malgré ça, c'est une équipe qui est paradoxalement très jeune en termes d'âge. Beaucoup de joueurs qui ont 17 ans, 18 ans, mais qui ont beaucoup d'expérience européenne, qui jouent sur la scène depuis un bon moment, qui s'entraînent depuis très longtemps sur le jeu. Et il ne faut pas se fier en fait à l'âge de Herky et des siens. Oui, tout à fait. Et puis il ne faut pas oublier que c'est la seule équipe de ces Contenders Europe qui est actuellement en gaming house. C'est quelque chose qui joue beaucoup, particulièrement sur des jeunes joueurs où leur quotidien va complètement être bouleversé. Il aura certainement fallu abandonner un petit peu leurs proches, leurs familles ou en tout cas décider de vivre sans eux cette aventure. Et pour l'instant, ça paye clairement cette équipe d'Angry Titans. Ce qui les correspond le plus, c'est la constance. Ils sont tellement réguliers et forts dans ce qu'ils font qu'ils sont la seule équipe à avoir réussi à sortir de cette phase de groupe en étant invaincus. Et tout le travail en amont à payer dans cette saison. Oui, ça a été une des équipes sûrement qui a le plus marqué, que l'on voyait déjà comme la plus forte de son groupe de qualification en saison régulière. Et ils ont répondu présent. Unigode aussi, que vous voyez à l'œuvre, et qui ont vraiment surdominé One Point le quart de finale, où on savait que l'Angry Titans serait les grands favoris. Moussa et les siens, malheureusement, n'ont pas fait, on va dire, le poids. Même si on a senti qu'on a voulu mettre du rythme. Essayer de compenser peut-être des défaillances de skill par justement une certaine intensité. Mais ça aura tenu qu'une seule demi-carte à le banc. Oui, tout à fait. Ça aurait été très compliqué et on les a vus revenir en forme. Enfin, tu parlais d'Unigode. C'est aussi Air Kick que j'aimerais mettre en lumière. Ce joueur qui est le véritable couteau suisse de cette équipe d'Angry Titans, qui est capable de jouer absolument tout et qui peut les sortir aussi des pires situations, notamment grâce à sa versatilité. Exactement. Unigode aussi, que vous voyez, qui sera en équipe nationale de Norvège aussi cette année, donc que vous pourrez revoir à la Coupe du Monde dans les semaines à venir. Voilà pour ce qui est d'Angry Titans. Messieurs, rapidement, grands favoris de cette rencontre, j'imagine, pour vous. Vous les voyez peut-être un petit peu au-dessus de Winstrike, peut-être, à l'heure actuelle ? Je les vois favoris. Je les vois au-dessus. Winstrike, on les a vus lors de leur quart de finale. Ça n'a peut-être pas été aussi facile qu'on pouvait l'espérer et qu'eux le pensaient. Je me dis ça. Et puis ensuite, c'est ça, Angry Titans, ils sont toujours invaincus. Ils sortent de là. Ils n'ont pas concédé beaucoup de maps. Aucun match. Donc, ils arrivent, je pense, bien mieux préparés aussi. Il ne faut pas oublier que Winstrike a dû beaucoup préparer. Il y avait une semaine pour préparer le match d'hier. D'aventure, pardon. Mais maintenant, ils n'avaient qu'une seule journée pour préparer ce match. Donc, c'est assez compliqué. En début de match et en pronostic, moi, je verrai tout de suite, Angry Titans. Donc, Angry Titans, qui sera pour vous, en tout cas, le favori. On reviendra sur vos pronostics après. On va faire un petit tour aussi sur les opposants, faire une revue d'effectifs des Winstrike. Ancien CIS Hope, un roster qui, jusque-là, était seul, sans structure et qui l'a signé il y a peu avec une structure russe. On en parlait tout au long du week-end. Une structure qui a fait une levée de fonds de 10 millions de dollars, qui est recrutée sur de nombreux jeux, dont Overwatch. Et enfin, ils ont décidé de prendre ce roster plein de talents qui, c'est vrai, on l'a appelé depuis longtemps de nos voeux, à avoir une structure qui puisse enfin les supporter. Enfin, ils ont réussi à trouver quelqu'un, comme tu le disais, Raven Z, pour les soutenir. Et ça fait plaisir parce qu'ils le méritaient amplement. Ça fait deux saisons qu'ils sont au sommet de l'Europe. C'est des joueurs qui sont présents depuis très longtemps, qui ont fait beaucoup de compétitions, qui ont participé à beaucoup de projets d'équipes, mais qui n'ont jamais vraiment abouti. Et pourtant, ils continuaient envers et contre tout face à des équipes qui se sont structurées, qui se sont fendues de staff, même de salaire pour les joueurs, qui étaient beaucoup plus tranquilles pour s'entraîner et jouer au meilleur niveau. Les CIS Hope se sont toujours accrochés et ils ont réussi à accrocher les meilleurs dans ces conditions. Maintenant qu'ils sont un petit peu mieux lotis, j'espère qu'ils pourront aller encore plus loin, évidemment. Oui, exactement. Et puis, c'est des joueurs qui sont des gros bosseurs. Tu as eu la chance de coacher Ciao, l'un des joueurs des Winstrikes. Comment est-ce qu'il était ? Est-ce que c'était un joueur qui était travailleur, qui aimait prendre la parole dans le groupe ? Comment ça se passait avec lui ? Oui, c'était un gros bosseur, en effet. Il fait partie des derniers joueurs qui rejoignent la rotation du changement d'équipe avant, malheureusement, que la compétition se termine pour les Esporati. C'est un joueur qui est très travailleur, qui arrivait vraiment avec beaucoup de bonne volonté, qui était peut-être un petit peu sur la réserve. Il attendait de voir aussi ce que donnaient ses coéquipiers. Je pense qu'il attend beaucoup aussi des gens avec qui il travaille et que quand il voit qu'il est dans un milieu où tout le monde essaie d'aller de l'avant et se donne au maximum, c'est là qu'il arrive vraiment à se révéler. Il communique énormément dans les parties. Je pense qu'il continue à le faire et qu'il fait partie des piliers de cette équipe de Winstrike définitivement. On va aussi avoir une question pour vous dans quelques instants, une question pour le public. On a fait ça tout au long du week-end et on va continuer sur ces demi-finales. Moi, j'ai une petite question quand même qui me traverse l'esprit. C'est que moi, j'ai quand même senti que quand ils ont joué contre Sixnecks, ça n'a pas été aussi impérial que ce qu'on aurait pu imaginer comme tu le disais, Faya. Moi, j'ai quand même l'impression que souvent, le danger venait d'Asking. Mais est-ce qu'Ungrid Titans a aussi un profil aussi percutant qu'Asking à l'heure actuelle, capable de venir justement défaire les lignes des CISO devenues Winstrike ? Est-ce qu'il y a peut-être un danger en moins pour les Winstrikes dans ce compartiment du jeu peut-être ? KenCy devrait, je pense, être dans le même job qu'Asking, réussir à complètement retourner les teamfights. Il est là pour ça aussi. Unfixed est également un très, très, très bon joueur. Ça a été l'un des meilleurs DPS au tout début d'Overwatch. Pendant la bêta et les toutes premières saisons, que ce soit des Overwatch Pit ou même des Cups ESL. Mais là, Unfixed, en ce moment, il se retrouve beaucoup sur la Brigitte. Et on le sait bien, la Brigitte, elle ne peut pas renverser un teamfight. Elle va faire son taf pendant teamfight et ça va faire la différence. Mais on ne va pas la voir apparaître régulièrement trois ou quatre fois au killfeed. Donc ça, c'est vrai que c'est assez compliqué, la méta qui ne joue pas forcément en faveur d'Unfixed, je pense. Mais pour moi, c'est un profil qui est complètement différent, l'Angry Titans, par rapport aux Six Snakes, puisqu'on jouait beaucoup, tu le disais, autour d'Asking qui est arrivé par des fulgurances à ouvrir en fait, débloquer des situations pour son équipe et créer de l'espace pour le groupe. Alors que du côté d'Angry Titans, on est une équipe avec une synergie énorme. On joue beaucoup en équipe et c'est ce collectif qui fait vraiment leur force, plus que les fulgurances d'un joueur. Donc je pense que les Winstrikes n'auront pas forcément à veiller sur un joueur en particulier, mais que ça va vraiment être la force du groupe qui va être compliquée à gérer. D'accord, très bien. Écoutez, messieurs, je vais vous reposer la question. On parlait des forces d'Angry Titans, donc le reposant du jour. Mais on va vous poser la question aussi dans le public. Qu'est-ce que doit mettre Winstrike pour gagner ce soir ? Vous pouvez répondre normalement oui et non. Normalement, on va pouvoir vous envoyer l'asset d'ici peu. Voilà, est-ce que Winstrike peuvent-ils détruire les Titans ? J'ai pas mis détruire, attention. Ça se justifie quand même. Peuvent-ils battre les Titans et comment ? Répondez oui ou non tout simplement dans le chat. Comme ça, on va pouvoir comptabiliser votre point de vie sur la question. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Quels seront les éléments pour que Winstrike puisse aller battre les Titans ? Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que. Déjà, moi, je pense et je répondrai oui dans le sens où c'est clairement un match où les deux peuvent gagner. C'est serré, ça va être serré. Il n'y aura peut-être pas tant d'écart qu'on le pense, mais Winstrike, ils vont avoir quand même fort à faire. On a vu un Charik qui avait quand même un petit peu de mal face à un Christopher qui, lui, n'était vraiment pas dans une bonne journée. Donc, on se dit, si aujourd'hui, Charik a un très très bel opposant et en forme, ça peut tourner au désavantage des joueurs de Winstrike. Donc, il va falloir que déjà, le main tank prenne ses responsabilités. Un petit peu, chose qu'on n'a pas forcément vu lors des dernières semaines de CSO. Oui, c'est sûr, alors que l'Ulsich en face d'Angry Titans est très en forme en ce moment et continue à montrer son niveau de jeu. Et pour moi, ça va être peut-être en créant la surprise que Winstrike va pouvoir l'emporter parce que sur ce qu'on a vu de la saison régulière, je donnerais quand même Angry Titans gagnant à peu près 75% du temps. Donc, je pense que ça se justifierait comme ça ce jour-là. Mais là, sur le nouveau patch, il nous a prévenu Ciao en interview qu'ils avaient préparé des choses qu'ils n'ont pas voulu en montrer pendant les quarts de finale. Donc après, est-ce que c'était un petit peu pour bait leurs adversaires ou alors ils ont vraiment préparé de nouvelles surprises ? Je pense qu'ils peuvent aller bousculer l'Angry Titans sur des stratégies sur lesquelles ils n'ont pas l'habitude de jouer. Oui, et puis même dans une interview qu'il t'avait donné de Ciao lors des quarts de finale qu'on avait pu écouter lors du premier pré-show, il expliquait que lors du patch précédent, ça aurait sûrement été 75% à l'avantage d'Angry Titans. C'est que ça aurait été très compliqué d'aller les chercher. Et que là, avec ce nouveau patch, ce serait plus du 50-50. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai un doute que Winstrike ait vraiment préparé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas capables d'aller vraiment bouleverser leur style de jeu. Je trouve que déjà entre la saison 1 et 2, ils n'ont pas changé grand-chose. Là, je les vois mal en une semaine avec un nouveau patch vraiment tout bouleverser. Surtout que je pense que les équipes ont eu l'information. Est-ce que telle équipe ou tel autre adversaire travaille la nouvelle meta, s'intéresse dessus ? On le rappelle, la sortie d'Amon, le nerf et le hub de certains personnages ont fait qu'il y a moyen de changer et de jouer totalement autre chose aujourd'hui. On ne l'a pas encore trop vu en Contenders. Parce que justement, ces équipes n'ont eu qu'une petite semaine pour s'adapter à ce patch. Ils savaient très bien qu'il y avait des choses qui fonctionnaient parfaitement avant. Donc, pourquoi changer maintenant ? En ayant l'information, est-ce que Winstrike sait qu'Angry Titans ne passera pas forcément sur du Ammon ou en tout cas quelque chose qui change ? Là-dessus, on va se reposer sur des bases et des choses qui fonctionnaient déjà avant. On va voir comment ça va se dérouler. En tout cas, on va clore le vote du public. Mais vous pensez que non à 56% ? C'est le mot détruire qui les a mis. Quoi ? C'est le mot détruire qui les a mis. C'est le mot détruire qui les a mis. Je ne pense pas qu'ils vont les détruire. Ils peuvent les battre, mais les détruire non. Alors, il faut savoir que c'est Yam notre sem qui fait les assets. Et je lui ai envoyé, ils peuvent les battre. Il a mis détruire. Alors, je pense que déjà, dans le crew OG, il y a quelqu'un qui est un petit peu plus sur Winstrike. Qui peut vraiment les massacrer. C'est un petit peu ça. Mais en tout cas, vous êtes 56% à penser que ce sont les Angry Titans. Enfin, les Angry Titans, c'est en tout cas le dessus. Et que les Winstrikes, malheureusement, ne pourront pas aller chercher les favoris dans cette rencontre. Voilà pour ce qui est de cette première demi-finale. Angry Titans, Winstrike, c'est dans un petit peu moins de 15 minutes. Maintenant, on a le temps. Donc, nous, rapidement, avant de passer au quiz, je sais que vous avez très hâte d'y passer pour savoir est-ce que l'équipe de France actuelle est vraiment la meilleure. C'est le stress. C'est le stress. Je sais que vous avez préparé vos arguments, mais attendez un tout petit peu. On va d'abord passer forcément à la rencontre qui intéresse les supporters français et même les observateurs européens. Parce que c'est une rencontre entre l'équipe française des Eagle Gaming, face sûrement à la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, les teams Giganti. Rapide retour d'abord sur l'équipe finlandaise. Team Giganti qui avait déjà affronté nos Français au play-off la saison dernière. C'était pour les quarts de finale. Ça s'était mal passé malheureusement pour les Français. Sèchement battu 3 à 0. On le voit. Une équipe qui s'est renforcée par rapport à la saison dernière avec l'arrivée de Chadertouki à la place de Nil. Messieurs, quand on voit les deux équipes sur le papier, on ne va pas se cacher. Ça va être très compliqué. Eagle Gaming a déjà reperdu en plus en début de saison contre Giganti. Tout à fait. Première semaine. 3 à 1. C'est ça. Donc ils avaient quand même réussi à les faire un petit peu douter. Mais depuis, cette équipe de Giganti a rejoué 4 autres matchs de groupe. Et c'est là-dessus qu'ils se sont aussi rassurés. On bat en Winstrike 3 à 0. C'est ça. Ils ont vraiment mis des upsets et des matchs complètement à sens unique. Et ils ont prouvé que clairement c'était la meilleure équipe de ces Contenders Europe. Et celle contre laquelle il va falloir avoir le plus peur. Donc Eagle Gaming les ont déjà fait douter. Ils ont mis une map. Mais depuis, Giganti a pu un petit peu se rassurer et connaissant un petit peu les monstres. Je ne pense pas qu'ils partent avec beaucoup de pression sur ce match-là. Et c'est justement peut-être là qu'Eagle va devoir un petit peu tout simplement essayer de les sortir de leur confort, d'essayer de les faire douter à des moments clés pour pouvoir tout simplement les faire pousser dans leur retranchement. Chose qu'ils n'ont pas fait depuis le début de la saison, c'est Giganti. Il y a déjà un Français qui les a défiés pendant ces playoffs. C'est Ben Best, le tank de l'équipe de France. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. David a fait 3 à 0, ça a été un match très compliqué malheureusement pour Benjamin. Ce n'était pas sa faute peut-être, mais c'est vrai qu'on a compris tout de suite qu'il y a eu un vrai rapport de force entre lui et LH Cloudy. On ne peut imaginer un pareil duel avec Plouk. Ça va être un petit peu la même chose. Il va falloir vraiment être très solide pour le tank français face à sûrement le meilleur main tank à l'heure actuelle en Europe. Oui, c'est sûr. On en discutait plutôt avec Lulzich, le tank d'Angry Titans qu'on verra lors de la première partie de cette soirée et qui disait que pour lui, LH Cloudy, en tout cas en scrim, à chaque fois était vraiment le plus discipliné, le plus régulier des tanks qu'ils pouvaient voir sur la scène européenne. Ils disaient qu'ils ne commettaient quasiment jamais d'erreurs et ça, pour moi, ça fait une grosse différence avec le reste des tanks de la scène et aussi en termes d'équipe, les teams gigantiques sont clairement peut-être l'équipe la plus disciplinée, la plus en place à l'heure actuelle et la plus constante. Je trouve que c'est l'équipe qui ressemble la plus à une équipe coréenne à l'heure actuelle, Giganti. Parce qu'on regardait du coup la finale corée runaway, que je vous conseille d'aller voir si vous n'avez pas vu le runaway face à Kondou Pantera. Un match de folie, 4-3, 8 maps joués, c'est impressionnant. Je trouve que Giganti, en regardant ce match, a un style à la coréenne très discipliné, qui joue en bloc, on attend les ouvertures et c'est vrai que dans ce jeu-là, je les trouve injouables par leur discipline en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses Faya. Ça fait un moment qu'ils ont compris que cette stratégie-là pouvait payer plus on. C'est un jeu d'équipe avant tout. Le skill individuel paye aussi énormément, particulièrement sur des pics fatals comme vous pouvez le voir ici. Dévin par exemple, dans ce match contre Jung & Beautiful, a clairement été beaucoup plus en forme que KSP. Les Giganti jouent autour de leur force, tu l'as dit, très paqués, tout à fait ensemble. La communication doit être impeccable. On le rappelle, ils ont beaucoup joué et communiqué en finlandais. Avec l'arrivée de Shadow 2K, ça a changé un petit peu. Mais c'est des joueurs qui ont une habitude telle de jouer ensemble depuis un moment maintenant que c'est sur ces phases-là où ils sont certainement les plus forts et ils peuvent ressembler à des équipes les plus fortes, c'est-à-dire les Coréens. Voilà, solidité, rigueur, ce sont les maîtres mots pour Team Giganti. Il faudra au moins les avoir aussi pour nos Français. On va commencer à parler forcément des Eagle Gaming qui amorcent leur deuxième saison des Contenders. Six mois d'existence à peu près pour la structure française. On a aussi préparé une petite question publique. Mais d'abord, on va forcément regarder une nouvelle fois la composition de cette équipe de France. Et moi, je ne peux m'empêcher que penser. J'aime beaucoup cette rotation actuellement entre Leaf, Hardest et GetAmazed pour laisser Nico parfois en rôle un petit peu plus DPS parce qu'on a vu que Nico était capable de créer de grosses différences pour son équipe. Je suis d'accord, ça a apporté énormément de flexibilité à ce groupe d'Eagle Gaming finalement de pouvoir amener GetAmazed qui est très bon sur son rôle de off-temps, qui parfois était moins constant que Nico à ce poste, qui a une excellente vision de jeu également. Mais je trouve que maintenant, tout le monde a trouvé son rythme. En effet, tout le monde a trouvé sa place. Ils jouent vraiment sur leurs forces et sur les pics de confort. Ça leur permet de jouer beaucoup plus de choses et aussi d'aller chercher des équipes sur des stratégies qu'ils avaient du mal à défaire. Oui, c'est très bien. Et puis voilà, cette petite transition de joueurs, l'entrée ou la sortie, ou même de changement de poste. Ça permet à des équipes en face qui ne sont soit pas au courant, soit pas assez préparées d'être complètement surprises et de devoir s'adapter au dernier moment. Ce qui tourne aux avantages forcément d'Eagle Gaming. Et voilà, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure lors du débat. Mais c'est vrai que Nico, cette versatilité, ça va apporter beaucoup même en équipe de France. Justement la question au public. Messieurs, j'ai re-regardé nos émissions sur Eagle Gaming. Les trois derniers matchs, les trois dernières confrontations de Eagle, nous avons donné Nico MVP à chaque fois. Il a fait tellement de différences que ce soit en tant que off-tank sur des bombes divas ou aussi sur le Genji où il a débloqué de magnifiques situations contre CIS Open, on s'en souvient, et même contre One Point. Donc la question au public que nous vous posons aujourd'hui, c'est est-ce que Nico est celui qui peut faire gagner Eagle ce soir ? Est-ce que la lumière doit venir de lui ? Pour moi, la lumière doit venir de lui, c'est sûr, mais elle doit venir de tous les membres du collectif Eagle Gaming. Pour moi, à l'heure actuelle, d'un point de vue objectif, Team Giganti, dans tous les compartiments de jeu, ont un cran d'avance par rapport à nos Français qui vont de leur côté devoir se surpasser, devoir vraiment jouer à leurs meilleurs jeux ce soir et bousculer cette équipe de Team Giganti qui a l'air pour le moment absolument imprenable. Maintenant les cartons étaient rebattus, on n'a pas vu ce que ça donnait dans la confrontation sur le nouveau patch. Donc c'est le moment d'en profiter. Mais il n'y a pas que Nico, c'est vraiment un collectif tellement fort qu'il va falloir que tout le monde soit au top. C'est plutôt le collectif, Faya ? Ben Nico, si on l'imagine plus sur son poste d'off-tank aujourd'hui, il va être affronté directement à RCK. On parlait tout à l'heure d'Elech Cloudy, mais RCK c'est aussi bien, voire peut-être même mieux à son poste, c'est encore moins discutable, c'est sûr. Donc Nico, à son tout meilleur niveau, peut clairement accrocher un joueur comme RCK. Donc certainement que ça va un petit peu dépendre de lui aujourd'hui. Je te rejoins sur la question. Moi je pense que Nico peut vraiment débloquer la situation. On l'a vu, il a tellement un rendement impressionnant sur Genji à l'heure actuelle que c'est, je pense, un profil de joueur que Gigantier n'a pas encore vraiment croisé, alors qu'un joueur qui est capable de quasiment créer la différence à lui tout seul. On l'a vu sur les lames, notamment sur Volskay Industries, il me semble que c'était contre CISO pour One Point en saison régulière, où il prend une lame du dragon, il fait 4 kills à lui tout seul, il débloque la situation. Et Asking est capable de le faire pour Sicknake, on l'a vu un petit peu contre Winstrike dans une toute autre mesure peut-être, mais il a quand même une tellement grosse force de frappe. On a vu Leaf aussi hier faire aussi sur Genji, forcément c'est un petit peu moins impactant. Et c'est vrai que quand même, pour aller se défaire de cette équipe, il faudra au moins un Nico aussi puissant que ça. Oui, c'est sûr, mais ça va être compliqué parce qu'en face il y a aussi des armes. C'est un Shadow 2K qui est lui aussi excellent sur Genji, donc c'est des profils qu'ils ne s'affrontent pas souvent sur cette scène, c'est sûr, mais qu'ils côtoient en interne. Et puis je pense qu'ils ont l'habitude aussi de voir quelle stratégie fonctionne avec ce type de joueur, et que s'ils savent jouer avec, ils savent aussi le contrer. En tout cas, Team Giganti nous ont montré une faculté de s'adapter, d'aller contrer les compositions adverses jusqu'à présent sans faille. Et leur niveau de préparation, pour moi, est parmi les tout meilleurs en Europe. Très bien, merci messieurs pour vos éléments de réponse. En tout cas, le chat, lui, ne s'est pas fait attendre, 78%. Et oui, c'est bien Nico qui doit faire gagner, selon vous, ce soir Eagle Gaming. En tout cas, on croise les doigts pour que l'international français puisse faire la différence. Nous, on va passer au quiz, messieurs, dames. Je vous le rappelle, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce quiz ? C'est tout simplement un entraînement personnalisé avec Get A Maze pendant une semaine. Stage commando avec le off-tank français pour vous, messieurs. Soit Alblesse, soit Fayah. Je vous rappelais, c'est Alblesse hier qui a gagné justement la première phase du quiz. La question qui était posée, c'est est-ce que l'équipe de France à l'heure actuelle est la meilleure possible ? Celle qui a été sélectionnée par Daimon et le comité français. Je vous ai donné, celui qui gagnait le quiz hier choisissait s'il défendait le pour ou le contre. Alblesse a décidé, qui a gagné hier, a décidé de défendre le contre. Vous avez donc, messieurs, 60 secondes chacun. 30 secondes pour commencer pour Alblesse. 30 secondes, Fayah. Une nouvelle fois 30 secondes pour peut-être répondre aux arguments de Fayah. Et c'est Fayah qui terminera avec les 30 dernières secondes. Est-ce qu'on peut avoir les compteurs, s'il vous plaît, en régie ? Qui vont s'afficher. Voilà, parfait. En plus, vous allez les afficher. Vous êtes parti. Bonne chance. Allez, les 30 premières secondes, c'est pour toi Alblesse. 3, 2, 1. L'équipe de France est-elle la meilleure à l'heure actuelle ? Pour moi, on ne peut pas dire que l'équipe de France est la meilleure à l'heure actuelle. Mon bon Fayah, et ça pour une raison simple, c'est que ça a été impossible de faire une phase de tryout qui soit dans les meilleures conditions possibles. On a eu l'occasion d'en discuter avec d'autres joueurs de la scène, que ce soit en Suède, en Finlande, en Norvège ou même en Russie. Le timing était trop serré. Entre les fins de l'Overwatch League, la fin des Contenders, les entraînements et le début de l'Overwatch World Cup, ça a été très compliqué de tester les joueurs dans de bonnes conditions. Et tout le monde n'a pas eu le même temps de jeu. Tout le monde n'a pas joué aux mêmes phases. Les équipes n'étaient pas forcément équilibrées. Tout le monde n'a pas eu le même temps. Tough, tough, tough. 30 secondes. Il faut gérer son temps. 30 secondes. Tu vas encore 30 secondes après. Tzfaya, je ne voulais pas t'écraser sur les premières 30 secondes. Mais c'est à toi, Tzfaya, de répondre. Premier argument, la réponse au manager de Game of Thrones. Déjà, ce que tu viens de dire, c'est faux, Alblesse. Tu te trompes, clairement. Explique-moi pourquoi. Plus sincèrement, plus sérieusement, je pense que cette équipe de France, elle ne pouvait pas être beaucoup mieux parce qu'on va miser sur l'expérience en essayant d'intégrer quelques petits piliers des joueurs qui sont là depuis un moment et qui ont prouvé quand même qu'ils pouvaient être les meilleurs à ce poste-là. Je pense à Benbest. C'était sur la lignée avec Poco. C'était le meilleur choix que Daemon puisse faire. Clairement, ils ont joué un an et demi ensemble. J'ai eu la chance de pouvoir m'occuper d'eux. Et c'est un duo qui va fonctionner. Alors, petite pause aussi. J'en profite. Vous pourrez aussi répondre dans le chat par oui et non. Le oui sera donc pour Faya, le non pour Alblesse. Bien sûr, pour déterminer qui aura raison. On le mettra juste après, bien sûr, les 30 secondes. On laissera quelques minutes pendant qu'on fera nos pronostics. Tu peux rappeler que moi, je n'ai pas eu le choix quand même. Oui, tu n'as pas eu le choix. D'accord, très bien. Alblesse, deuxième période. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas se baser que sur l'expérience parce qu'on l'a vu déjà, ne serait-ce que pendant la Coupe du Monde de foot, que si on arrive avec des joueurs motivés qui ont des choses à prouver, ça peut tout changer. C'est qu'il y a des joueurs qui sont restés sur la touche cette année. Je pense à des profils comme Asking, à des profils comme peut-être Haeko, comme Dridro, qui sont restés sur la touche parce qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience. Mais si on ne leur donne pas leur chance, c'est difficile de savoir aussi ce qu'ils peuvent prouver. On part avec un groupe qui n'a pas réussi à aller au sommet du monde déjà par le passé. Et on repart avec les mêmes parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques. Moi, je pense que c'est justement en formant aussi la génération suivante qu'on va pouvoir aller plus loin. Merci. Il a fini sa phrase. On est juste dans les temps. C'était faiblard quand même. Faya, 30 dernières secondes après ce sera au public de voter. Après, moi, j'ai parlé un petit peu des tanks depuis tout à l'heure parce que je dois défendre un petit peu mon goûter. Au niveau des DPS, on ne va pas se mentir, on ne peut pas avoir mieux. On a les deux joueurs qui sont présents en Overwatch League. C'est incontestable. On a même Nico qui peut venir rentrer et jouer avec son Genji. On l'a déjà vu en Contenders. Il est très fort dessus cette versatilité. Il va pouvoir swap avec les tanks aussi. L'off tank, ça va être très, très bien. Après, on arrive un petit peu au support. Il ne me reste pas beaucoup de temps. On aurait pu intégrer un joueur comme Heap qui est peut-être au même niveau qu'Unko. Mais l'expérience, messieurs, l'expérience, quand vous allez arriver dans des stades remplis, il ne va pas falloir trembler. En tout cas, vous avez chacun une minute pour défendre votre point de vue désormais dans le chat. C'est à vous de voter le oui pour Faya. Oui, nous avons la meilleure équipe de France. Ou le non pour Alblesse. Non, nous n'avons actuellement pas la meilleure équipe de France. On va vous afficher ça. Vous allez pouvoir voter désormais. Non ! Déjà ! Déjà ! Attention ! Le sang ! Il y a le sang ! On va encore laisser un petit peu de temps. On va encore laisser un petit peu de temps. Non, coupez, les gars ! Allez-y ! Non, mais non ! C'est pas bon ! Ça va dans le mauvais sens ! Ça va dans le mauvais sens ! Oh là là ! Calmez-vous, messieurs. On va en profiter juste avant le temps que vous finissiez de voter. Je peux voter ou pas ? Les pronostics que vous avez mis pour ces deux demi-finales. Est-ce qu'on peut nous les afficher ? Est-ce qu'on a les assets ? Parfait ! Très bien ! Rapidement, on peut voir juste ici vos différents pronostics, messieurs. Vous avez dit plutôt avantage pour Ingrid Titans sur le premier match. Et avantage, vous avez mis pour Giganti, messieurs, sur le deuxième. Moi, j'ai préféré la petite Eagle quand même. J'ai cru en Eagle. En tout cas, nous, on va pouvoir se laisser. On retourne sur la caméra. On va voir qui a gagné. Voir le résultat final. Et c'est la victoire pour Faya qui aura donc gagné son stage intensif avec notre bon Get The Maze. Nous, en tout cas, on se retrouve pour la première demi-finale. A tout de suite ! J'arrive, Get The Maze ! Je l'arrive, Get The Maze ! J'arrive,ק